... L'atelier numéro 1 nous parlait d'obstacles et là nous avons vu de gros pavés comme le contenu, une infrastructure filaire qui reste très pauvre en Afrique aujourd'hui malheureusement, des ressources et des compétences à développer et puis une réglementation et parfois des problèmes politiques politiques qui laissent l'intercontinental prendre du temps pour se mettre en place. L'atelier innovation nous a parlé d'opportunités dans le PPP, de statut des chercheurs et d'offrir un climat, un écosystème favorable à ces chercheurs là, mais également de profiter de toute l'intelligence qui émane des PFE, des projets de fin d'études. On peut imaginer toutes les thèses de doctorat, nous pouvons extrapoler dans les laboratoires de recherche, les universités, etc. pour collecter toute cette intelligence et toute cette innovation qui reste dans les tiroirs. Nous avons parlé, donc, Nesjib a partagé avec nous les best practices en Afrique, le M-Payment au Kenya, l'incubateur au Sénégal qui est une technopole qui a pu permettre quand même 120 emplois en deux ans. Et puis, l'exemple tanzanien qu'elle a pu partager avec nous, effectivement, les best practices dans ce genre de forum, mais plus largement pour réduire la fracture numérique en Afrique, sont les bienvenus. Il ne reste pas qu'à partager les best practices qui nous arrivent de multinationales qui, eux, ont un écosystème tout à fait différent d'une autre et tout à fait différent de celui du continent en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne surtout. On parlait aussi d'adapter le financement, que les mécanismes de financement ne sont pas très adaptés en termes de taille du ticket, mais également en termes de process et de lenteur, de rapidité. On parlait d'adapter également les technopoles et les structures qui puissent exister aujourd'hui sur le continent à la réalité de l'entrepreneur, mutualiser de vrais équipements lourds à acquérir et non pas être dans l'immobilier et les murs, de manière à réellement créer de l'innovation et de la valeur. Najib nous a parlé aussi d'accélérateurs, de vrais accélérateurs de l'innovation, que sont l'intelligence derrière les murs, dans les technopoles et dans les incubateurs, de manière à mettre des moyens, de l'intelligence, du mentoring, du coaching, de la formation, de la capacity building, etc. C'est ce que tu voulais dire, si je viens de faire connerre. Il nous a également parlé de valorisation et de l'innovation. Quelle est la valeur, finalement, de toutes ces recherches, de tous ces PFE ? Donner de la valeur en chiffres à cela est un travail. Quelqu'un doit bien le faire. Les procédures, alors, sur le continent, nous le savons très bien, les procédures sont un frein, qu'elles soient réglementaires ou simplement de facto. Les ressources humaines. Et puis, Anis a partagé avec nous une plueur d'espoir avec les opportunités. Il nous a parlé de secteur posteur. Alors, chacun d'entre nous le sait, le e-commerce a une marge d'évolution extraordinaire sur le continent, mais également l'éducation. En M ou en E-éducation, nous avons pu voir ce matin à quel point le mobile est une opportunité pour le continent aujourd'hui et à quel point la réalité étant si terne, du coup, la marge de progression est absolument colossale. Et puis, l'opportunité de... Si j'ai bien compris, Anis, l'opportunité de faire cette collaboration sud-sud qui va enrichir les uns et enrichir les deux. Sans se polier, j'ai entendu ce mot ce matin, quelque part. Mais c'est vrai que c'est une réelle opportunité pour cette collaboration à venir sud-sud. Il a fini sur l'infrastructure, même si elle n'est pas excellente. Les opportunités de sauter directement aux dernières générations en termes d'infrastructure. Et là, également... L'économie numérique, le fait de la réunion d'aujourd'hui, à mon avis, vous me répétez, n'est pas une étagère sur laquelle chacun va apporter son produit à exposer. Moi, je vais profiter de la présence de M. le ministre pour dire que, réellement, là, il y a une refonte totale à faire. Total. Nous étions complètement à côté de la plate. Il y a de fortes raisons pour dire qu'il y a un chantier réglementaire à offrir pour la révision de la loi sur le partenariat public privé et pour la révision de la loi sur le communisme. Le flot à M. le ministre qui doit absolument voir terminée cette séance. On a fait commencer par le commerce des tapis, par un immigré iranien qui est arrivé en California. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands incubateurs de start-up technologiques au monde. Avec, notamment aux Etats-Unis, un réseau, un network d'accumateurs qui va de la côte Oeste vers la côte Oeste. Et ils sont allés en Égypte et j'ai discuté avec eux, à l'époque, de la possibilité de venir en Toulouse. Ils sont tout à fait disposés à faire. Donc, vous avez cité cet exemple. Moi, je vous invite qu'on travaille, qu'on se revoit, qu'on travaille ensemble. Je vous donne mes contacts sur la direction générale de Plug & Play. Vos contacts à vous. Et je suis prêt à activer les discussions pour qu'on installe en Tunisie un modèle qui s'adapte à notre contexte se basant sur l'expérience de Plug & Play. Et comme vous le savez, il y a des sociétés, des start-up technologiques qui sont devenus des géants mondiaux qui ont commencé chez Plug & Play. Vous avez parlé de Smart Tunisie. Et vous avez dit, il me demande à l'audience de réviser le degré de loi sur ce sujet. Parce que les PME du secteur se sont un peu laissés de côté. Ce n'est pas le but. J'étais sur ExpressFM ce matin en interview, on m'a posé la question. Parce que pendant l'interview, ça a travaillé sur Facebook. Et Mblarbi me posait des questions et regardait un peu les réactions live. Il m'a dit beaucoup de questions sur Smart Tunisie. et elles disent, c'est le mauvais départ pour ce projet. Moi, je ne veux pas prendre parti pour telle ou telle partie du secteur privé. Je les ai reçus tous et j'ai dialogué avec tous. Ça va de l'Infotica, la Fédération d'éthique de l'Utica, TACT, des dirigeants d'entreprises internationales, sans les nommer. Et j'ai écouté tout le monde. Je leur ai dit, mettez-vous autour de la table du secteur privé et discutez entre vous. Plutôt que chacun d'entre vous vienne en ministre pour faire part de l'alliance. Moi, je ne veux pas venir vers vous pour dire, vous avez ici le ministère d'éthique, vous avez ici l'économie numérique du premier ministère, etc. Nous, on se présente comme secteur public. Présentez-vous comme secteur privé. Mais ne comptez pas sur moi pour résoudre les différents ou les équipes propos entre vous. Mais deuxièmement, gardons l'objectif suprême. Quel est l'objectif ? Comment peut-on promouvoir le secteur d'éthique ? Comment pouvons-nous élargir la taille du gâteau ? Il ne faut pas voir le gâteau, il est comme ça et puis, si vous, vous prenez cette partie-là, ça sera à mes dépens. Et si on arrive tous à accroître la part du gâteau, on sera gagnant-gagnant. Et donc, encore une fois, gardons l'objectif, on veut promouvoir le secteur des technologies de l'information et de la publication en Tunisie et on veut concrétiser un objectif de ce gouvernement. C'est Mahdi Jamal a prononcé devant la ANSI le jour du discours d'investiture. Rendre la Tunisie une destination technologique et numérique. Je vous remercie à Toulouse, je vous remercie de la technologie et de la monde. dans la période depuis un an plus de l'année. J'ai eu l'adorm spécifique de la technically et de l'adorme. ... c'est un travail qui a fait à l'éclat de plus basé sur le transport, avec le métier de la technologie, qui a été créé dans le métier de plus haut de l'éclat de la technologie et le métier d'éclat d'éclat de la technologie et la technologie du développement. et des étudiants et de la technologie avant d'éclat de la technologie. Donc, il y a un peu plus de choses. Il n'a pas été fait pour le métier, mais de l'éclat de la technologie du monde. Donc, on s'est fait pour le métier des tests. Nous essayons de faire plus de l'équilibre pour l'équilibre. Nous ne savons pas à faire plus de l'équilibre. Nous travaillons en plus de l'équilibre. Nous voyons de l'équilibre d'hérable pour l'équilibre pour l'équilibre. Il y a des équilibre pour l'équilibre pour l'équilibre. L'équilibre pour l'équilibre pour l'équilibre.